Aujourd'hui, un joli petit meuble qui trouvera sa place dans tous les intérieurs. Le déficit est surtout de le restaurer et on a passé des heures dessus mais maintenant on va pouvoir l'expertiser ensemble. J'en profite pour remercier le site de l'air du bois qui avait relayé la vidéo sur eubaine, c'est très gentil. Je remercie aussi les un peu plus de 100 abonnés de la chaîne maintenant. N'oubliez pas que tous les objets dont on parle, tout l'art, ne sont pas faits pour être ignorés par le monde alors continuez de partager, abonnez-vous et continuez de vous cultiver. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet ? J'avais acheté aux enchères et il était décrit comme un rafraîchissoir. Les rafraîchissoirs ce sont des objets avec deux formes, l'objet et le meuble. L'objet est un objet de table dont on se sert pour rafraîchir les verres, on les appelle aussi des verrières. C'était un objet très courant au 18e siècle et ses créneaux arrondis sur la bordure sont caractéristiques de cet objet puisqu'il permettait de maintenir les verres. Le rafraîchissoir est également un meuble qui peut être mobile, donc sur roulette, afin de le déplacer facilement de la cuisine jusqu'à la table. Il est constitué d'une ou deux cuves pouvant contenir des bouteilles, peut être constitué de tiroirs généralement avec un plateau en marbre, en fait tout ce qui va permettre de conserver la fraîcheur facilement. Là face à ce meuble ça ne correspond pas du tout aux descriptions que je viens de vous faire. Déjà parce qu'il n'y a pas de structure pour conserver le froid, en rappelant que l'eau et l'humidité c'est très mauvais pour le bois, d'ailleurs celui-ci en aura fait les frais. Et là en plus vous avez un couvercle en bois qui n'est pas du tout adapté à l'eau ou à la glace. Et cette unique bassine ce n'est pas non plus du tout adapté pour mettre des bouteilles, c'est à dire que ça n'a ni la forme, c'est pas non plus assez profond et puis on va pas remplir cette cuve avec des glaçons, ce serait vraiment gâcher des glaçons. Donc si vous insistez pour mettre deux bouteilles en vrac là-dedans, ça n'est ni pratique, ni économique, ni élégant. Et puis le dernier argument ce sera bien sûr ce plateau de marqueterie. Ce ne sont pas des bouteilles, ce ne sont pas des animaux, pas des feuilles de vignes, pas des objets de table, ce sont des fleurs. Donc un peu de bon sens et généralement on accorde la fonction et la décoration. Donc faites attention parce que bien sûr personne n'est infaillible mais là quand même une erreur de débutant commise par un professionnel. Alors bien sûr ça peut être détourné, c'est à dire que si vous tenez mordicus pour mettre des glaçons dedans mais que votre bassine commence à fuir ou à rouiller, vous ne posez pas de questions. Donc là nous sommes face à une jardinière bien sûr. Alors je vous avais déjà expliqué qu'il y avait la jardinière en céramique et qu'il y avait la jardinière meuble, et bien voici un exemple. Et puis donc si vous voulez arroser les plantes que vous mettez à l'intérieur, dans cette bassine donc il y a deux petits anneaux qui permettent de transporter le tout en toute sécurité. Donc cette jardinière elle est composée d'un bâti formant une cuve, reposant donc sur quatre pieds galbés avec double galbe donc qui sont renforcés par une tablette d'entrecroise. Pour le plateau vous avez donc la bordure, une galerie et donc le couvercle, le tout étant marqueté et orné de laiton. Pour les matières et bien c'est surtout la restauration qui nous a permis de faire une expertise approfondie, de déterminer les bois, les métaux et notamment l'époque. Donc pour cette restauration il a fallu commencer par le commencement, c'est à dire s'occuper de la fixation générale, des grosses réparations donc les fentes surtout au fond de la cuve qui indique d'une part que le meuble a été on va dire maltraité, enfin certainement laissé dans une cave ou un endroit très humide, ce qui a fait exploser le bois et du coup qui nous fait dire que c'est un bâti de sapins très commun qui peut malheureusement exploser facilement. Pour le restaurer je n'ai pas eu beaucoup de choix, c'est à dire que je suis allé à la pâte à bois spécialisée et je précise tout de suite que toutes mes restaurations sont réversibles donc si ça vous plaît pas, si vous voulez faire mieux, vous pouvez enlever très facilement et c'est très important en matière de restauration. Pour le bois et bien vous avez un bois de plaquage qui est sûrement du palisandre et des bois variés donc pour la marqueterie. Et le plus compliqué ça a été effectivement de découper cette marqueterie parce que on n'a pas forcément le matériel adapté, c'est à dire le fil à découper la marqueterie, ce genre de choses. Mais on a fait ça le plus proprement possible, le plus finement possible donc il n'y a pas cinq ans de solutions. L'idée c'est qu'une fois que vous avez votre plaque de marqueterie donc le plus proche possible des teintes donc de votre objet, il faut donc déposer cette plaque de bois sur un adhésif qui va éviter de faire exploser le bois à la première découpe. Ensuite de faire un dessin en négatif que vous allez reporter sur cette plaque puis ensuite de procéder à la découpe. Et cette marqueterie forme un très joli panier de fleurs, là vous avez un petit oiseau et je précise que lorsqu'il y a des animaux ça a toujours un peu plus de valeur. La cuve en métal dans la jardinière quant à elle est en zinc, c'est un métal gris, non aimanté, relativement léger mais très solide. Les appliques sont en laiton donc un alliage de cuivre et de zinc qui est reconnaissable par son aspect jaune, légèrement doré, son aspect très mou. D'ailleurs les baguettes se tordaient facilement pendant la restauration donc je n'ai pas essayé d'enlever toutes les agrafes sinon c'est clair que j'en cassais une. Et ce laiton se nettoie avec du citron en faisant attention de ne pas en mettre trop sur le bois autour sinon ça va le décolorer. Alors c'est un meuble qui semble d'époque donc le style peut-il déterminer l'époque ? Évidemment que oui ! Donc c'est un modèle de meuble très mondain, la forme générale avec ce double galbe des pieds, la couleur noire de la peinture du bois, l'aspect de la marqueterie, tout nous fait penser à Napoléon III. En plus ça va de soi puisqu'au XIXe siècle c'est encore la période non seulement des petits meubles mais aussi la période où on fait rentrer les plantes dans les intérieurs donc un meuble pour les plantes c'est normal. Alors je ne pense pas que ce soit un meuble après 1900 parce que les parties en laiton bon même s'il ya des découpes qui sont un peu approximatives mais bon comme c'est pas non plus un meuble de maîtrise absolue c'est normal mais en tout cas ces parties en laiton sont trop importantes, trop travaillées, trop fines et après 1900 on se serait clairement pas donné tant de mal. Donc la marqueterie ça a été une chose et puis une fois qu'on a réparé la fente, nettoyé la crasse, recollé tant bien que mal le plaquage qui s'en va, repeint précautionnaisement avec la bonne peinture, refait cette marqueterie, reverni et reciré et bien voilà ce que ça donne. Donc voilà ça nous a pris énormément de temps pour redonner une seconde vie à ce meuble j'ai passé presque deux mois et demi sur du travail de renfort de nettoyage de la crasse c'était affolant donc c'est pas possible de laisser un meuble comme ça dans un état pareil aussi longtemps bon donc de recoller tant bien que mal le plaquage qui s'en allait donc nettoyer toutes ces parties en laiton c'était un travail considérable de poncer, repeindre avec la bonne peinture donc pour redonner cet effet de contraste entre le laiton doré et donc le noir Napoléon III, refaire la marqueterie, revernir, recirer et voilà ce que ça donne. Et pour le prix me direz-vous ? Alors sur un célèbre site d'antiquité j'ai pu voir après mon achat donc pendant ma phase de recherche un même exemplaire aux mêmes dimensions tout mais en meilleur état que mon meuble d'origine donc avec une marqueterie qui avait été refaite des laitons qui avait été redoré donc pas seulement nettoyé mais redoré et qui coûtait 850 euros. Alors c'est vrai que ce sont des meubles tout à fait magnifiques pour ceux qui veulent se meubler Napoléon III ou pour ceux qui ont un petit appartement et qui ont besoin de petits meubles. Donc celui-ci je l'ai restauré moi-même donc ça nous a pris du temps, ça nous a coûté des matériaux, l'expertise qui va avec. Moi aussi j'aurais pu très bien redorer les laitons, leur redonner un aspect beaucoup plus vif mais volontairement j'ai préféré laisser cette patine qui selon moi donne un peu plus de charme. Et puis on n'est plus dans les grandes heures du second empire donc d'avoir un meuble très clinquant, je pense que c'est pas trop la peine. Donc après tout ça, j'estime et je vends cet objet sur la galerie eBay d'Archothèque donc à 550 euros sans les frais de port et voilà si vous voulez vous faire plaisir c'est tout à fait raisonnable. Avec tout ça vous comprenez plusieurs choses. D'abord que lorsque vous trouvez face à un meuble donc en vente aux enchères ou en brocante, la première chose à faire c'est d'identifier l'objet et écouter ce qu'on vous dit mais vérifier par vous-même. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer la restauration. Alors la restauration ça va pas vous prendre quatre heures un dimanche, ça demande du temps à nettoyer et ensuite ça demande beaucoup de temps à préparer, ça demande un minimum de matériel. En ce qui me concerne, j'ai utilisé des matériaux qui sont réversibles. Si vous voulez remettre ce meuble dans son état d'origine, vous pouvez. Comme je vous ai dit, moi je n'y vois pas vraiment l'intérêt. C'est un petit meuble Napoléon III, l'époque de Napoléon III, le second empire. C'est une époque de prospérité économique, c'est la fortune surtout des industriels, c'est l'époque des fastes, des fêtes parisiennes, provinciales et impériales avec les châteaux de Compiègne ou de Fontainebleau. C'est la bourgeoisie d'un côté, la bohème de l'autre. C'est l'époque des expositions universelles, des grands magasins, des grands empires du monde. C'est l'âge d'or de l'opéra, du théâtre, du musée naissant, de l'archéologie naissante, des avant-gardes dans les arts, du réalisme à l'impressionnisme. Bref, si vous vous sentez proche de cet esprit, de cet art de vivre, du spectaculaire second empire, comme l'avait si bien montré le musée d'Orsay, eh bien, meublez-vous Napoléon III et voici un très joli petit meuble pour commencer votre style. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que notre restauration par rapport à l'état originel vous aura convaincu. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech. Sous-titrage Société Radio-Canada